Pour beaucoup d'entre nous, on nous a très souvent dit on ne se lance pas en business par mimétisme. On ne se lance pas en business parce que d'autres personnes se lancent en business. Beaucoup d'entre nous, on a eu à nous répéter ça, mais sans vraiment nous dire qu'est-ce qu'on doit regarder comme critère pour pouvoir investir dans un secteur plutôt qu'un autre. Parce que pour beaucoup d'entre nous, avant de se lancer dans un secteur d'activité, on regarde d'abord qui suit la grande majorité des gens se lancent dans ce secteur-là. Et nous aussi, on se lance. Sauf que l'erreur qu'on met lorsqu'on fait ça, c'est qu'on ignore totalement la partie invisible de l'iceberg. Parce que le business, c'est ce que tu ne vois pas. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 éléments clés que tu dois absolument vérifier si jamais tu veux toi aussi investir dans un secteur d'activité plutôt que dans un autre. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de te faire voir quelque chose qui va t'ouvrir les yeux. Participez à l'apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Au programme, conférences, partages et expériences sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namon, business, développeur, entrepreneur, directeur de Rad Immobilier. Intervenant invité, Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mass, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Barc, entrepreneur, personal branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Adi Colli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yann Namon Business Club Immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Il y a quelques temps, on a découvert qu'Aliko Dangote, il investit dans le ciment. Mais aussi et surtout, il investit dans l'agroalimentaire. Deux secteurs totalement opposés. C'est vrai qu'on demande de diversifier nos revenus. Mais est-ce qu'on va diversifier n'importe comment ? Non. Parce que si Aliko Dangote investit des milliards dans le secteur agroalimentaire, ce n'est pas par hasard. Parce qu'on n'investit pas des milliards par hasard. On n'investit pas des milliards par mimétisme. On n'investit pas des milliards dans un secteur juste parce qu'on aime bien ce secteur. Non. Avant d'investir des milliards, il faut d'abord qu'on se rassure qu'il y a un marché suffisamment profond pour pouvoir rentabiliser ces milliards-là. Donc, le premier élément que tu dois absolument regarder avant d'investir dans un secteur d'activité, c'est le PIB. En fait, le PIB, c'est cet indice-là qui te permet de mesurer le taux d'avancement d'un pays en termes de richesse. Donc, imaginons que la somme des richesses d'un pays sur 2010 aurait été peut-être de 1 000 $ ou de 1 000 milliards de dollars et qu'en 2011, ils sont à 1 100 milliards de dollars. Ça veut dire que le taux d'enrichissement est à peu près de 100 000 milliards de dollars. Donc, maintenant, comment tu fais pour pouvoir utiliser cet outil-là ? Une fois que je te rends compte que dans un pays, il y a un taux d'enrichissement qui croît, la question que tu dois te poser, c'est quel est le secteur d'activité qui permet de faire croître la richesse de ce pays-là ? Une fois que tu as trouvé le secteur d'activité qui permet que le PIB puisse aller de manière croissante, c'est maintenant dans ce secteur d'activité-là que tu devrais te lancer. Je te prends un exemple. En ce moment, il y a 3 pays en Afrique qui ont des taux d'enrichissement énormes. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, moi aussi et surtout l'Éthiopie. Maintenant, quand tu vas aller dans ce pays-là, tu vas forcément te poser la question de savoir quel est dans ce pays-là le secteur d'activité qui fait croître l'économie. Et maintenant, c'est dans ce secteur d'activité-là que tu vas devoir investir. Parce qu'on peut avoir un marché, mais tous les marchés n'ont pas la même profondeur. Et toi, en tant qu'investisseur averti, tu devrais pouvoir prendre en compte ce type de critères. Le deuxième élément que tu dois absolument regarder si jamais tu veux investir dans un pays, c'est le taux d'inflation. Donc, pour un entrepreneur, le taux d'inflation, c'est jackpot parce que lorsque le taux d'inflation est élevé, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il fait plus de bénéfices parce qu'il montait ses prix. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que lorsque le taux d'inflation est élevé, c'est un signe d'instabilité, c'est pourvoyeur d'instabilité politique et tout le bazar. J'en ai pour preuve. En 2008, il y a eu une grosse crise au Cameroun. Et cette crise est survenue lorsque le taux d'inflation était à 5,8%. Et en ce moment, il se trouve que au Cameroun, le taux d'inflation est autour de 4,8%. Donc, tu as vite fait de comprendre que là, nous sommes dans une posture un peu délicate. Donc, en tant qu'investisseur averti, tu ne vas pas aller t'amuser à aller investir dans un pays dans lequel le taux d'inflation est susceptible de créer une forte instabilité au risque de perdre ton investissement. Donc, deuxième critère, le taux d'inflation. Troisième critère, le taux de chômage. Ça aussi, c'est un critère à prendre sur les pincettes. En fonction du secteur d'activité dans lequel je te lance. Parce qu'un taux de chômage élevé veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la main d'oeuvre à profusion. Donc, ils disent que s'il y a une main d'oeuvre à profusion, ça veut dire qu'on peut baisser les charges. On peut baisser les salaires et en tant qu'entrepreneur, c'est une bonne chose. Mais le danger dans tout ça aussi, c'est que si le taux de chômage est élevé, ça veut dire que quelque part, la main d'oeuvre n'est pas qualifiée. Donc, des éléments comme ça, ce sont des éléments que tu dois prendre en compte pour pouvoir savoir si tu vas investir dans un secteur ou pas du tout. Ensuite, le quatrième élément à prendre en compte, c'est la balance des paiements. Tu sais, dans chaque pays, à la fin de l'année, il y a un tableau dans lequel on recense les différents secteurs dans lesquels l'État mettra beaucoup d'argent. Donc, et ces informations-là sont disponibles sur Internet parce que le ministère de l'Économie envoie ces informations-là à la Banque mondiale parce que ça permet souvent de subventionner certains secteurs d'activité. Donc, une fois que ceci est fait, quand tu as regardé la balance des paiements, si tu te rends compte que l'État a mis beaucoup plus d'argent peut-être dans le bâtiment plutôt que dans l'agroalimentaire, tu as vite fait de comprendre que le secteur dans lequel tu dois investir, ça sera dans le bâtiment. Parce que si l'État met beaucoup d'argent à ce niveau, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose sur lequel tu peux capitaliser. Donc, voilà quatre éléments sur lesquels tu pourrais t'appuyer pour investir et gagner un maximum d'études. Cela est à dire que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à cliquer sur tous les boutons en dessous de cette vidéo. Je m'appelle Valéa Bria, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Participez à l'Apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Au programme, conférence, partage d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namont, business, développeur, entrepreneur, directeur de Rade Immobilier. Intervenant invité, Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Barc, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Addy Colley, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yann Namont Business Club Immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada